Et moi, je n'ai pas fait pareil, parce que je me suis dit que nous, parents, on éduque nos enfants. Et l'éducation, pour moi, c'est l'éducation... éducation... et l'éducation spirituelle. Et pour moi, c'est très important que nous, parents, on transmette à nos enfants... Alors moi, je n'allais pas à l'église, à la messe tous les dimanche, j'allais boire... Non, je ne sais pas tout ça, mais pour moi, c'était trop important que mes enfants reçoivent ce cadeau. Parce qu'en fait, à mon époque, en fait, si vous voulez, moi, quand j'étais petite, on allait au cathé, mais bon, vous ne parlez pas trop de religion, etc., aujourd'hui, vous, avec mes religions autour, les musulmans, etc., etc., et puis j'ai vu des gens se convertir et tout, et j'ai dit... je suis désolé, mais j'ai dit non, 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 je ne veux pas que ma fille se convertisse comme ça et lui donner le choix. Donc avant, le choix, pour moi, c'était... j'ai le choix entre... je ne sais pas, je n'ai pas de portable... entre le portable, l'iPhone, le dernier iPhone, et rien. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Je vous donne le choix entre l'iPhone X combien ? 11, et rien. Vous allez choisir quoi ? L'iPhone. Donc, moi, j'ai réfléchi comme ça pour mes enfants, j'ai dit non, je leur propose, et après, ils choisiront s'ils veulent changer. Voilà. Pour moi, c'était important, ça, parce que souvent, on entend dire ça, on entend dire que... on laisse le choix, et tout, et tout, et aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des gens, ils se convertissent en l'autre monde et ils deviennent musulmans. C'est pas comme ça, pour moi. Je trouve que... C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Donc, moi, pour moi, c'était très important, et puis en vérité, quand je regarde, le cinéma, en fait, il est toujours là, auprès de nous, et, en fait, j'ai toujours vu qu'il était là, on le voit bien, on l'entend pas, on... Mais, en fait, même pour l'évocation, quand il dit, il vous appelle, il vous appelle, il vous appelle, et je pense qu'avec l'occu, je lui dis, il m'a appris plein de fois, et, en fait, là, il l'a appris par rapport à ma fille, parce que, moi, en fait, la confirmation, comme je vous l'ai dit, je me suis confirmée il y a deux ans. Et, en fait, j'ai fallu ne pas dire ce que vous avez vécu, j'ai fallu ne pas accompagner les jeunes, et c'est parce qu'en fait, Kélina, je voulais qu'elle fasse sa confirmation, en fait, elle avait arrêté le café, parce qu'elle disait que c'était dur, c'était collage, c'était trop dur, maman, s'il te plaît, vas-y, fais, maman, moi, j'avais pas de temps, j'ai dit comment, j'ai déjà pas de temps, je vais faire ça. Et, bon, ben, je voulais comme vous qu'elle fasse sa confirmation, donc, ben, je l'ai fait, et je l'ai accompagnée, et je me suis dit dans la tête, ben, je l'ai accompagnée. Je l'ai accompagnée, elle fait sa confirmation, et après, je pense qu'elle sera un peu dedans, mais je laisse tomber. Et donc, du coup, elle, vous voulez partir, parce qu'apparemment, c'est fini, mais je vous raconte ma vie ou pas ? Et donc, au final, donc, j'ai accompagnée, et j'ai dit au prêtre, ah, et moi, est-ce que je peux pas me confirmer ? Parce que j'étais mariée, je t'ai pas confirmée. Il m'a dit, oh, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Donc, j'ai accompagné Kélina, il y a deux ans, et on a fait notre confirmation ensemble. Très beau moment. Et ensuite, je m'étais dit que j'allais arrêter, parce qu'elle est dedans, j'ai la plus besoin que je la pousse. Elle est à la messe, à l'église, elle n'y va toute seule. Elle prenait ses affaires et elle partait. Et donc, je m'étais dit que j'allais arrêter, et finalement, ben, j'ai eu tellement de beaux messages des jeunes, franchement, qui m'ont dit, merci Delphine, tu nous as fait grandir dans la foi, ceci, cela, que je me suis dit, ben, et l'évêque, quand il m'a confirmé, il m'a dit de continuer, j'ai dit, ah, je ferais goût si je continue pas, en fait. C'est ça qui m'a fait continuer, parce que je voulais arrêter. Je dis, c'est bon, j'arrête, je vais arrêter, je sais pas ce que j'ai à faire, mais ça prend du temps, quoi. Et finalement, j'ai dit, ben, je continue. Et je suis là. Et voilà. Et ça a fait un plaisir d'être parmi vous et de vous abonner.